C'est une tradition, une semaine avant l'ouverture de la pêche à la truite, pêcheurs bénévoles et gardes de pêche se retrouvent pour alviner les rivières du secteur des Saint-Pêcheurs, la Meurthe, la Fave, le Tintroué, le Coinch et le Rebache. 820 kg de truites fariaux et arc-en-ciel, soit quelques 2800 poissons provenant de la pisciculture guidard située à Orbet, ont ainsi été mises à l'eau. Coût pour la PPMA de Saint-Dié-Saint-Michel, environ 5000 euros. 100 kg de truites ont également été introduits jeudi 8 mars, quelques jours après, dans les cours d'eau de Saint-Michel-sur-Meurthe. Cet alvinage fera le bonheur des quelques 600 pêcheurs locaux. Le nombre de prises le jour de l'ouverture, samedi 11 mars, sera limité à 6 truites. Retour sur une organisation parfaitement rodée. On a fait des équipes et maintenant on répartit les autres pêcheurs, les autres qui ne sont pas de la PPMA, pour avoir des équipes de 4 ou 5 et après répartir sur des points d'alvinage. Combien de personnes ce matin ? On est une bonne trentaine je pense. Tous les bénévoles qui vont aider pour mettre les poissons dans l'eau ? Il y a les bénévoles de la PPMA mais il y a aussi des autres pêcheurs qui sont venus nous aider. C'est un moment sympa alors. C'est ça, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble. Alors Philippe, vous allez mettre combien de kilos de truites ce matin dans les ruisseaux de Saint-Dié ? 305 kilos d'arc-en-ciel et 70 kilos de fariots. D'accord, et chaque truite elle pèse combien alors ? 250 grammes à peu près. Combien de truites ? Ça fait 4 au kilo. Donc ça fait un peu 4 fois 3, 12. Ouais, ça fait un peu plus de 1000 truites quoi. Combien pour l'association, toutes ces truites là ? Un coût de 4500-5000 euros. Il y a une différence entre la truite fariots et la truite arc-en-ciel ? Alors la truite fariots c'est la truite sauvage et la truite arc-en-ciel c'est la truite américaine, qu'on va dire, c'est de la souche américaine. Alors que la truite fariots c'est la souche autochtone, on va dire. Est-ce qu'il y a une différence de saveur quand on les mange ? Oui, la truite fariots est quand même plus fine, une chair plus fine, parce que ça grandit encore plus lentement, il faut un an de plus. Ouais, quasiment un an de plus pour avoir la truite à même taille. Vous alvinez là aujourd'hui dans les rivières de première catégorie, vous alvinez également dans les étangs ? Oui, aujourd'hui donc on alvine en prévision de l'ouverture de la pêche qui aura lieu le samedi 11 mars. Et sinon les étangs, on les alvine toujours au mois de novembre à la fermeture de ceux-ci, donc dans la première quinzaine de novembre, on alvine, donc cette année on a alviné pour un coût de 8200 euros sur les étangs. Et là aujourd'hui, il y en a pour un peu plus de 5000 euros, donc ce qui représente en gros entre 13 et 14 000 euros d'alvinage. Ça va faire la joie de combien de pêcheurs alors toute cette suite ? Alors là, sur Saint-Dié, l'année dernière, nous avions 600 adhérents, donc voilà, ça fait la joie de 600 adhérents. Laurent, Patrick, pourquoi vous avez décidé d'être garde de pêche bénévole ? Alors pourquoi j'ai décidé ? Parce que j'ai du temps libre, et puis le temps libre, je voulais le consacrer dans une passion que j'ai depuis très longtemps, et puis il s'est avéré que l'opportunité s'est trouvée là, et puis j'ai eu cette occasion, donc voilà. Et ce matin, là, vous surveillez l'alvinage, la mise des poissons dans la rivière ? Regardez que l'alvinage se passe bien, puis la qualité du poisson. Les gardes, ils sont là aussi pour voir les poissons qu'ils vont mettre dans l'eau, s'ils ne sont pas malades, s'il n'y a pas de problème au niveau du poisson qu'ils vont mettre dans la rivière. C'est ça le rôle du garde de pêche. Et puis voir un petit peu les endroits où ça a été alviné, pour éviter le braconnage. Avant l'ouverture de la pêche, bien sûr. Voilà. Allez, fais-le partir. Voilà, c'est toi-le.